Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une dorée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. N'est-ce pas Shakespeare qui disait, ce qu'on ne peut éviter, il faut l'embrasser. Mesdames et messieurs, je vous embrasse aujourd'hui. Je vous embrasse avec la passion pour les mots, avec le plaisir du texte. Si vous m'appelez d'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Vous suivez l'émission des livres et vous, une émission du livre, pour le livre et par le livre, une émission avec le livre. Aujourd'hui, vous allez voir défiler sur ce plateau un panel d'invités, les uns plus éloquents, plus intéressants que les autres. Mais respectons le squelette de l'émission. Voici tout de suite, chers amis du bonheur, la rubrique Temps Poème. Alors aujourd'hui, dans la rubrique Temps Poème, je vais vous lire un poème, un poème écrit dans deux langues, le même poème traduit. Et qu'est-ce que c'est que cet exercice ? C'est un atelier d'écriture qui s'appelle l'atelier Jeudi Soir, qui est dirigé par l'écrivain Lionel Trouillot, qui a développé une collaboration avec une maison d'édition qui est très prestigieuse en France, qui s'appelle la Maison Acte Sud. Et ces deux structures, l'atelier Jeudi Soir, donc l'édition de l'atelier, et Acte Sud comme maison d'édition basée en France, Ils ont décidé de traduire en français le summum de la poésie créole haïtienne. C'est un exercice de traduction qui a permis au public francophone de découvrir le meilleur de la poésie créole haïtienne. Attention, ça a pour titre, anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours. Alors, je vais vous lire un poème de Jeudi Inema. Bon, il se fait appeler Jeudi Inema. C'est l'un des meilleurs poètes créolophones et francophones de ce pays. Et ce travail ça, nous t'as souhaité qui fait un d'un pays. Pou créole avec français, pou youn kagade l'autre nan j'ai sans aucun regard complexé. Un lang fait pou moun par lé. Fok aucun moun par développé un rapport diglossique avec deux langs qui apévolué en d'un pays. C'est l'un des meilleurs poètes créole. Le rêve vent prend des gemmes, ces crabes enfouayés dans têtes sous. Voici le même poème maintenant en français. Un bruit de rivière pour Roselaine. Depuis ce jour où tu dégraffas ton corsage de paradis, l'enfer a réduit ces villes en cendres. Tu m'as quitté pour un tremblement de terre plus viril que moi. Bien des pluies ont passé, je n'entends plus ton bruit de rivière. Ma radio a perdu ses fréquences. Mes sens se sont rouillés. Mon cœur porte la marque d'un rêve emporté par le vent. Mes yeux sont comme deux crabes égarés en amont de la soux. C'est un bel exercice. Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 86 à nos jours. Qui ça a un tel exercice peut-être ? Un monde qui parle français seulement. Un monde qui vit dans l'espace francophone. Parce qu'il y a un peu le monde qui a une tendance à réduire le français à la France comme pays. Je suis désolé, le français n'appartient pas qu'à la France. Le français, son langue, est une communauté internationale de francophones parle. Et c'est bien qu'ils ont traduit en français un ensemble de poèmes haïtiens écrits en créole. Ça qui a permis de la littérature de gagner une visibilité internationale sur la scène francophone. Maintenant que la poésie a été dite, place mesdames et messieurs à mon premier invité pour cette soirée. C'est monsieur Christian Duverger. Respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous, délivrez-vous. Voilà, de retour sur ce plateau, ce plateau de la bonne humeur. Pourquoi cette bonne humeur ? C'est parce que les lecteurs sont des gens heureux. Si quelqu'un souhaite profiter pleinement de la vie, il faut absolument s'abreuver à la source de la lecture. Moi, je lis parce que chaque livre est un rendez-vous sûr avec la fête. Et mon invité, Christian Duverger, il est tout jeune. Il est dans cette fête de l'esprit aussi que lui propose chaque livre. Christian, bienvenue sur le plateau des livres et vous. Merci, D'Angelo. C'était pour moi un immense plaisir d'être ici, un garde au bonheur. Garde au bonheur, Christian. Tu viens d'entrer à la fac de droit. Et il y a beaucoup de jeunes qui regardent maintenant cette émission qui se disent, j'aimerais beaucoup faire le droit. Comment tu peux rapidement présenter tes nouvelles études à des jeunes qui sont en seconde, qui sont en philo, qui sont en réto, qui aimeraient, comme toi, entamer des études de droit ? Bon. Tout d'abord, le droit en soi, c'est une étude prestigieuse. C'est, bon, je n'ose pas dire une science, parce que dire que le droit est une science, donc, dans le monde des idées, c'est très controversé. Mais le droit en soi, c'est une étude vraiment noble, une étude qui exige beaucoup, parce qu'on a en main la possibilité de définir l'équilibre, l'équilibre d'une société, l'équilibre même du monde. Donc, un élève de philo, un élève de seconde, de réto, qui souhaite devenir étudiant ou qui souhaite étudier le droit, je lui dirais d'abord de suivre son cœur, d'abord de chercher à découvrir ses aptitudes et d'abord de chercher à regarder pourquoi il veut, pourquoi cet étudiant-là, cet élève-là, veut étudier le droit. Est-ce qu'il veut être tout simplement avocat ? Est-ce qu'il veut être juge ? Ou encore, est-ce qu'il veut enrichir seulement sa connaissance dans ce domaine-là ? Bon, on sait qu'un musicien, il s'occupe de la qualité, si tu veux, des sons, de l'harmonie que ces sons, voilà, peuvent créer pour nous. On sait qu'un caméraman, c'est un magicien de l'image, c'est quelqu'un qui est un spécialiste de la lumière, en quelque sorte, et qui traite les images. On sait qu'un danseur danse, voilà, c'est le mouvement du corps, on sait que le médecin s'occupe de la santé, mais le juriste, au fait, il s'occupe de quoi exactement ? Quand quelqu'un est juriste, qu'est-ce qu'il fait ? Le juriste, il y a trois niveaux de le juriste. Il y a le juriste étudiant en loi, il y a le juriste travailleur sur le loi, il y a le juriste spécialiste du loi. Donc, le juriste étudiant en loi, lui, il est en faculté, il apprend, il étudie, il apprend les béabas du métier, et le juriste travailleur du loi, c'est celui qui rédige des ouvrages sur le loi, et les spécialistes du loi, c'est les consultants et autres, celui qui réagit les lois, dans un plus haut niveau de législation. Absolument. Mais le juriste n'est pas, si on le comprend bien, automatiquement un avocat. Non, du tout pas. Qu'est-ce qui différencie, si différence est le mot correct, qu'est-ce qui différencie un juriste d'un avocat ? Depuis qu'on a étudié le droit, on est juriste. Mais pour être avocat, il faut passer par le barreau. Ok, mais le barreau, en fait, qu'est-ce que c'est ? Je rappelle-toi, c'est des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans qui regardent, qui entendent tout le temps qu'on parle du barreau, le barreau de Baroprince, le barreau de Gonaïve. Qu'est-ce qu'un barreau ? Je sais que tu viens d'être à Métésétudes aussi, il faut que tu sois très à l'aise aussi, pour t'approprier aussi des concepts, tu vois. Avec ce que tu sais, tu vois, avec toute la probité intellectuelle que ça requiert, qu'est-ce qu'un barreau ? Le barreau, c'est une institution d'un point de vue de juridiction qui régit comment les avocats doivent professer le droit, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent agir en fonction des règles régies par le barreau. C'est le barreau qui définit la limite de l'avocat. Donc c'est le barreau qui dit que celui-ci, cet homme-là, il est avocat ou pas. Donc pour être avocat, il faut passer au barreau, faire... Faire l'école du barreau, comme on dit. Justement. Et c'est combien d'années, l'école du barreau, si on peut te demander ça comme ça ? C'est deux ans, je crois, pour faire l'école du barreau et après, on devient avocat. Oui, justement. Voilà. Là, on comprend bien, pour les jeunes qui regardent maintenant cette émission et qui seraient tentées par une carrière d'avocat ou une juriste tout simplement. Et jusqu'à présent, tu sais que ça fait peu de temps depuis que tu as entamé tes études. Est-ce que tu es content d'avoir fait ce choix ? Ou est-ce qu'il y a déjà des élans de découragement ? Bon, la vie d'étude, la vie d'étude en Haïti, donc ce n'est pas quelque chose de facile. Je suis autour de cette conjoncture-là. Mais on peut dire qu'on tient le cours. Oui, tu tiens la barre. Justement. En attendant de tenir le barreau. Mais tu n'es pas là que pour nous parler de droit, de tes études. Tu es aussi un membre influent d'une structure associative qui travaille dans le secteur de la promotion de la lecture, nous semble-t-il. Qu'est-ce que c'est que cette structure, M. Duverger ? Alors, je représente la communauté d'être incarné, une communauté qui croit que la littérature peut sauver des vies. La littérature peut sauver des vies parce que, depuis le mot des mondes, il y a toujours eu des périples, il y a toujours eu des intempéries, il y a toujours eu des problèmes. Et c'est avec l'aide de la littérature qu'on a tenté, qu'on a toujours tenté de redresser là-bas. Que l'on prenne la révolution de 1789 en France, qui a eu lieu avec l'aide des nouvelles idées des Lumières, que l'on prenne après l'indépendance en Haïti. Donc, il a fallu les pionniers pour éduquer la masse fraîchement sortie de l'esclavage. Eh bien, en ce moment de grands défis nationaux, la communauté d'être incarné présente la littérature comme un miroir afin d'entrevoir toute la bonne qualité, tout ce qu'on peut, comment dire, tout ce qu'on peut puiser pour essayer de résoudre certains problèmes. J'aime beaucoup la vision que vous avez de la littérature et la mission que vous assigniez aux lettres. Donc, pour vous, les livres sont des outils que les hommes utilisent pour résoudre des problèmes de société. Oui, justement. Les livres, c'est... Bon, on dit que la connaissance est perdue dans l'océan des livres. Eh bien, pour résoudre un problème, il faut d'abord l'identifier. Et après avoir identifié ce problème, eh bien, il faut bien qu'on s'approprie de la connaissance nécessaire pour résoudre totalement le problème. Donc, c'est ça. Non, là, je trouve que c'est bien énoncé. Tu sais, j'avais un prof de littérature qui est l'actuel directeur du lycée Toussaint qui s'appelle Rodrigue Duverger. Tiens, je ne sais pas si vous avez des liens de parenté. Peut-être. Mais il nous disait, on était tout petit, on était en seconde. Il nous a dit, messieurs, quand un problème se pose à vous, il faut vous poser trois questions. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ça ne va pas ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille ? Justement. Donc, cette communauté de lettres incarnés, vous avez quoi comme statut académique ? Toi, tu es fraîchement étudiant en droit. Est-ce que les autres sont également des étudiants ? Est-ce qu'il y en a qui sont encore au secondaire ? Quid de vos niveaux scolaires, académiques, respectifs ? Nous sommes majoritairement étudiants. Ok. Nous sommes majoritairement étudiants. Il n'y a qu'un seul qui est en classe de secondaire 3. Mais, alors, il était mon élève. Il était mon élève parce que je lui ai enseigné l'islam. Je suis islamé également. Ah ouais, quand même. Toi, tu ne manques pas de chapeau. Oui, je lui ai enseigné l'islam et après, j'ai admiré son fougue et je lui ai proposé de faire partie du staff de la communauté latécarienne. Et vous êtes combien dans cette communauté ? C'est un bien grand mot, hein, communauté. Alors, on parle de communauté, mais la communauté, c'est une vision. Ouais. C'est une vision. Mais, à l'instant, on est au nombre de cinq. Il y a de cinq, voilà, de cette structure. Justement, mais on parle de communauté parce que nous disons que, nous disons, c'est comme un appel qu'on fait à tous et à toutes pour participer, pour participer à l'épanouissement de la littérature. Que vous soyez avocat, que vous soyez juge, que vous soyez informaticien, vidéaste, photographe, toutes, 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 toutes les facettes de ce pays, on fait appel, on fait appel à tous afin de pouvoir, afin de pouvoir participer à la divulgation du savoir, à l'épanouissement de la littérature. Mais est-ce que vous travaillez un peu comme un atelier d'écriture ou est-ce que cet aspect n'est pas développé dans la communauté ? Oui, c'était d'abord un atelier, c'était d'abord l'être incarné. L'être incarné qui était un atelier de slam. Ok. Un atelier d'écriture et de slam. Et après, on a jugé bon de passer d'atelier d'islam à un atelier, à une structure typiquement de divulgation du savoir par le biais de la littérature. Ok. Et comment vous procédez pour cette opération de divulgation du savoir ? Plusieurs méthodes. Plusieurs méthodes. Des ateliers, ateliers d'écriture, ateliers d'islam, des conférences. Que vous organisez au sein d'écoles ou dans votre quartier ou dans des villes de province ? Dans des quartiers. Ok. Dans des quartiers. Donc on commence par Girardot. On commence par Girardot. Et on a un projet d'apporter de slam à l'école. Et actuellement, sur les réseaux sociaux, on a un programme baptisé « Un mois, un auteur ». « Un mois, un auteur ». On consacre chaque mois, on consacre un auteur et on consacre ce mois à un auteur. Ah ouais, ça c'est génial. On a commencé en février. En février, c'était Anténor-Firmé. Pour le mois de mars, c'était Jacques-Stéphane-Alexis. Le mois d'avril, c'était Ediard Villers. Ouais, Ediard Villers. Justement, que tu apprécies beaucoup. Ça nous permet de faire un glissement aussi vers toi comme lecteur aussi. Il me semble que Ediard Villers occupe une place intéressante, importante dans ton panthéon. Qu'est-ce que fait Ediard Villers dans ton monde ? Ediard Villers est pour moi un génie. Un génie de la poésie. J'admire son éclectisme. Pour moi, l'éclectisme, c'est vraiment une méthode à adopter. Parce que celui qui croit que la poésie a une patrie, donc pour moi, je ne le vois pas ainsi. Je ne le vois pas ainsi. Pourquoi ? Parce que la poésie ne doit pas être bornée. La poésie est trop sublime pour qu'elle ait une frontière. Donc, Ediard Villers qui a essayé, bon, je ne sais pas dire essayer, qui a fondu au creuset de son âme toutes les bonnes qualités des écoles littéraires, donc c'est ça l'éclectisme. Donc, ça a fait un effet de bombe sur moi. C'est pourquoi Ediard Villers, je ne le vois pas. Donc, les dix hommes noirs, là, c'est sur ton cœur. Ah oui. C'est le parfum de ton âme. Les dix hommes noirs et pages d'amour et Ediard Villers en soi. L'œuvre d'Ediard Villers te fascine. Mesdames et messieurs, les jeunes qui regardent maintenant cette émission, voici une recommandation de lecture de Christian, du verger, Samuel. Voilà, Samuel est au milieu. Il faut absolument aller découvrir ou redécouvrir l'œuvre d'Ediard Villers et voir l'éclectisme de son œuvre. Du verger, merci d'être passé sur ce plateau. Dis seulement aux jeunes qui te regardent là maintenant comment ils peuvent rejoindre la communauté des lettres incarnées, si je n'ai pas écorché le nom. C'est ça. Où est-ce que ces jeunes peuvent vous trouver ? Un numéro de téléphone ? Un point d'enconte ? Alors, pour l'instant, les jeunes peuvent nous rejoindre via les réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook, YouTube. Voilà. YouTube, Facebook, on a une page Facebook, communauté des lettres incarnées, un channel, YouTube, communauté des lettres incarnées, encore. Voilà. Et via WhatsApp, mon numéro personnel, c'est 37 93, c'est 47 74. On peut aussi nous rejoindre sur un autre numéro, 49, 28, 46, 49, 37, 23, 29, 48, 18. Et je profite pour lancer ce message. La communauté des lettres incarnées utilise plusieurs moyens de divulguer le savoir. Vous qui sentez que vous avez des lacunes en lettres, et bien la communauté des lettres incarnées est là pour vous. Vous êtes pour être, vous êtes écrivain, vous avez besoin de promouvoir votre fond, votre fond intellectuel, votre fond d'écriture, et bien la communauté des lettres incarnées est là pour vous. Donc, tout ce qui a rapport au savoir, tout ce qui a rapport à la littérature, pensez à la lettre incarnée. Voilà, absolument. Ça, c'est dit. Gadon Bonheur. Mesdames et messieurs, c'est du verger qui était sur ce plateau et voyez-vous, il est aussi une lettre incarnée. Je vous laisse respirer. A tout de suite avec mon prochain invité. A tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces intrefètes, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous. Une émission du livre. Une émission pour le livre. Une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. Mesdames et messieurs, il n'y a définitivement pas d'âge pour s'adonner à cette activité qui s'appelle la lecture. La lecture, c'est un plaisir qui ne respecte pas les âges. Peu importe la génération à laquelle vous appartenez, peu importe l'âge que vous avez, il y a dans le fait de lire le même plaisir. Je reçois en deuxième partie de cette émission Nathan. Nathan, qui va avoir 50 ans cette année. Sûrette et frérot Ours étaient en général en bonne santé. Cependant, il leur arrivait d'attraper un ouïe. Un jour, alors que frérot revint de l'école en éternuant et en reniflant, maman Ours n'hésita pas un instant. Elle prit sa température, le mit au lit et téléphona immédiatement au docteur Grisley. Il éternue, il renifle et il a 39 degrés de fièvre, répéta le docteur Grisley, qu'il reste au lit et qu'il boive beaucoup et qu'il ne retourne pas à l'école tant qu'il aura de la température. Maman suivit à la lettre les recommandations du médecin et petit à petit, la fièvre baissa. Je me sens un peu mieux, dit frérot un matin. Est-ce que je peux me lever ? Non, ce ne serait pas très raisonnable, lui répondit sa maman. Le médecin veut que tu restes au lit, mais il n'y a aucune raison pour que tu ne t'amuses pas pendant que tu restes au lit. Papa, appela-t-elle, pourrais-tu monter la télévision portative ? Ah ben voilà, merci beaucoup Nathan. Nathan, tu as 8 ans là, hein ? Oui. Et pourquoi tu aimes lire autant ? Parce qu'à côté de toi, il y a une partie de ta bibliothèque qui t'accompagne sur ce plateau. Sinon, quel plaisir tu trouves dans le fait de lire ? Eh bien, j'aime lire parce que les livres que j'ai chez moi sont intéressants et quand j'ai commencé à les lire, je me suis intéressée et je les lis beaucoup. C'est les sujets qui t'intéressent, c'est les nouveaux mots que tu apprends qui t'intéressent, c'est les histoires qui t'intéressent. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus ? Je ne sais pas trop, mais c'est un peu de tout. Oui, les histoires surtout, j'imagine, parce que là, tu as un personnage qui est tombé malade et tout. Oui. Mais tu as apporté, tu as beaucoup de livres, il me semble. Oui. Combien de livres environ tu as dans ta bibliothèque privée ? Mais si je devais compter, il faudrait que je prépare ça avant. Parce que tellement, tu en as beaucoup. Et comment tu lis ? Quand tu rentres de l'école et en week-end, quel temps tu as pour lire ? Je lis quand je le veux. Oui. Quand tu as envie, quoi. Est-ce que tu lis surtout le soir ou le soir tu te reposes ? Ou est-ce que tu lis dans l'après-midi ? Est-ce qu'il y a un moment dans la journée ? Ah, dans l'après-midi. Et tu fais quoi ? 30 minutes de lecture par jour ? Une heure de lecture par jour ? Pas une heure, mais quand même, je ne fais pas du temps à lire. Absolument. Et tu lis seul comme un grand ? Ou avec maman à côté ? Avant, quand j'étais petit, maman me faisait la lecture. Mais maintenant que je suis grand, j'ai appris à lire et je peux me débrouiller tout seul. Ah, oui. Donc là, tu es grand, quoi. Oui. Oui. Et tu es en cours élémentaire. Un, est-ce que tes amis à l'école lisent aussi ou est-ce que tu aimerais qu'ils lisent beaucoup plus ? Je ne sais pas. Nathan, laisse-moi te demander. Est-ce que ça t'arrive de discuter avec tes amis sur les livres que tu as lus ? Non. Non. Mais tu devais faire ça. Tu aimes tellement lire quand tu arrives à l'école. Tu peux partager avec tes amis pour leur dire voici ce que tu as aimé dans ce livre, voici ce que tu n'as pas aimé. Je vais y penser. Voilà. Est-ce que tu es déjà tombé sur un livre que tu n'as pas du tout aimé ? Est-ce que ça s'est déjà produit ? Peut-être, mais je ne me souviens plus. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, tu as développé une carrière d'écrivain. Tu es en train d'écrire un livre aussi. Raconte-nous un petit peu. J'ai commencé avec le premier, je l'avais fini et j'ai déjà commencé avec le deuxième. Et ton premier livre que tu as écrit, de quoi il parle ce livre ? Il parle d'ours, de châteaux et puis de 49 chevaliers. 49 chevaliers ? Oui. Oui. Pourquoi tu as choisi 49 et non 30 et non 10 ? Pourquoi 49 chevaliers ? Je ne sais pas, je me suis dit que pour avoir une bonne armée, il faudrait que je choisis ce bon nombre. Oui. Alors, c'est ça que je choisis. Oui, parce qu'il n'y a pas d'armée avec 10 mecs. Non. Il faut au moins 49. Oui. Et ces chevaliers sont sur leur monture, sur de grands chevaux, j'imagine, c'est des chevaliers. Ça, je n'ai pas mis ça. Tu n'as pas encore mis ça. Je n'avais pas mis qu'ils n'étaient pas sur... Ah, parce que là, tu as fini ce livre, tu ne vas plus y retoucher. Je peux toujours mettre quelques modifications. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire. Tous les écrivains font ça, tu sais. Quand tu termines ton livre, tu as le droit de corriger, de rectifier et tout. Maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre, Nathan ? Eh bien, avant, maman savait me lire des livres et comme elle trouvait que j'avais beaucoup d'imagination, elle m'a demandé pourquoi je n'écrirais pas un livre. Et ensuite, je me suis dit que si j'ai de l'imagination, je pourrais commencer. Oui. Et comment tu as écrit ça ? Avec un crayon ? Avec un stylo à billes ? Comment tu as sur un ordinateur ? Un ordinateur. Ah, tu écris sur un ordinateur ? Exactement, quoi. Oui. Tu es déjà à l'aise là-dessus ? Oui. Parce que moi, je ne suis pas du tout à l'aise. Peut-être que ce n'est pas ma génération, je suis un petit peu vieux. Donc, tu as tapé directement ton livre. Oui. Et c'est combien de pages que ton livre, il fait ? Je ne me souviens pas. Oui. Maintenant, est-ce que tu comptes le publier, ce livre, le partager avec tes amis ou tu veux encore le garder pour toi ? Le publier. Le publier. Ah, ouais. Quand est-ce que tu comptes faire ça ? Je ne sais pas encore. D'abord, il faut le corriger. Ah, mais est-ce que tu sais comment publier un livre, Nathan ? Voici la question. Mais je ne sais pas du tout. Tu ne sais pas comment ça va, Resson ? Non. Ne t'inquiète pas. C'est très facile. Quand tu as fini avec ton livre, tu vas proposer ton livre à un éditeur. Tu vois, tu as là, tu as Florizon qui a publié ce livre. Donc, cette personne va recevoir ton manuscrit et va décider d'aller l'imprimer. Et comme ça, tu as ton livre. Mais tu peux aussi le faire directement. Dans ce cas, ton livre n'aura pas de maison d'édition. Mais pour que ton livre ait de la valeur, il faut qu'il soit publié dans une maison d'édition. C'est là que ça devient intéressant. Et ton deuxième livre ? Parle-nous de ce livre que tu es en train d'écrire maintenant. Eh bien, le premier, il avait déjà de l'aventure, mais le deuxième, il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus d'aventures ? Donne-nous un petit peu de détail. Quel genre d'aventure il y a dans ce deuxième livre ? Eh bien, j'ai commencé avec une affaire de gouffre. Ensuite, il y avait un dragon argenté. C'est pas mal ça, un dragon argenté. Il est fait en argent, le dragon ? Oui. Ça, c'est très bien trouvé. Et qu'est-ce qu'il crache, lui ? De l'or, non ? Qu'est-ce qu'il crache ? Du feu. Du feu ! Et il s'est attaqué à qui ? À un village ? Non, j'espère pas. Non. Ah, voilà, pas à des innocents, pas à des enfants. Non. Ah, le dragon attaque qui ? Les méchants ? Non, elle est gentille. Le dragon attaque les gentilles ? Oui, parce que le dragon, c'est un obstacle. la fin, c'est qu'il y aura un trésor. Et puis, aussi dans le livre, il y a 48 chevaliers qui sont disparus. Ça, c'est dans le premier. Et puis, après, il ne restait que le chef. Et que va faire le chef ? Il va trouver ses chevaliers perdus ? Non, avant, les 49, il y avait 7 os bons qui protégeaient le château. Et les 49 chevaliers ont pu vaincre les os bons ou ils ont eu des difficultés ? Ils ont... Ils ont... Comment on dit déjà ? Ah oui, ils ont amarré leurs pattes. Ah, ouais ! Ah, mais c'est quand même assez génial, ça. Oui. Et maintenant, est-ce que ce dragon argenté qui est sorti tout droit de ton imagination, est-ce qu'il a un nom ou pas du tout ? Ou tu y penses encore peut-être ? Je n'y avais pas pensé, mais je pourrais le faire. Ouais, tu donnes un nom à ton dragon. Est-ce que quand tu écris, Nathan, est-ce que tu as l'impression d'être comme un petit dieu ? C'est-à-dire, tu crées un monde. Tu as créé des chevaliers, tu as créé des dragons, tu as créé des civils, des innocents, des méchants. Est-ce que tu es un petit dieu qui écrit, qui invente ? Eh bien, moi, quand j'écris, je me sens fière de moi. Ah ouais ? T'es bien fière, quoi. Et à qui tu donnes lire, ce que tu écris ? À moi. Ah ouais, voilà, première position. Et la maîtresse à l'école, pas encore ? On me demande quand est-ce que je vais le publier. Je dis toujours que je ne sais pas encore. Ouais, tu y travailles. J'imagine que la réponse à cette question, c'est ta maman qui l'a, quand tu vas le publier, ce livre. Peut-être. Et est-ce que ça t'arrive à ton école de discuter avec tes amis autour de ce que tu écris ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Tu préfères garder ton travail pour toi. Et à l'école, comment ça va ? Est-ce que tu as des bonnes notes ? Est-ce que tu aimes ce qui se passe à l'école ? Est-ce que tu aimes l'école ? Oui, j'aime l'école. Je suis deuxième de ma classe. Oh ! On ne le présente pas là-dedans. On prend les études au sérieux. Oui. Et pourquoi tu aimes l'école ? J'aime l'école parce que si je n'étais pas allée à l'école, je n'aurais pas pu écrire le livre parce que je n'aurais pas appris à lire, je n'aurais pas appris les mots. Oui, à écrire aussi. Tu aurais été incapable de faire tout ça. Oui. Maintenant, est-ce que tu comptes à l'avenir quand tu seras vieux comme moi, Nathan ? Très vieux, tu vois ? Est-ce que tu comptes devenir un écrivain professionnel ? Oui. Oui. Tu sais que cette émission, tu vas la revoir dans 20 ans. Hein ? Non. Si, dans 20 ans, tu auras 27 ans et tu vas regarder cette émission. 28 ans. Attends, pardon, pardon, excusez-moi, monsieur. Tu n'aimes pas les gens qui se trompent sur les calculs, toi ? Est-ce que tu es bon en calcul aussi ? Oui. En cours élémentaire, tu as déjà appris la multiplication aussi ? Oui, depuis longtemps. Ah ben, depuis longtemps. Et les divisions, non, pas encore les divisions. Les divisions, oui. Déjà ? Oui. Mais à mon époque, on faisait... Je suis en troisième année. Tu es en troisième année. Donc à mon époque, on ne faisait pas ça. Hein ? Mais est-ce que tu as des cours de science déjà à ton école ? Science ? Oui, des cours de science où on te parle des étoiles, du soleil, tu as des... Pas encore ? Oui. Ça a commencé ? Oui. Est-ce qu'on t'a parlé des planètes ? Les planètes ? Ça, je n'ai pas encore appris ça. Ah, mais tu sais qu'il y a plein de planètes, hein ? Il y a la Terre, il y a Mars, il y a Jupiter. J'imagine que tu vas nous écrire un livre qui va se passer sur plusieurs planètes. Oui. Et est-ce que Nathan est fan de dessin animé ? Dessin animé ? Oui, j'ai... j'en ai un que j'aime beaucoup. Quel dessin animé ? C'est Buck Bunny et les Looney Tunes. Ah, ça t'aimes bien. Oui. Est-ce que t'aimerais à l'avenir écrire des scénarios dans des dessins animés où tu écris les paroles que les personnages vont dire ? Je ne sais pas. Oui, ça peut venir. Est-ce que tu dessines aussi ? Dessiner ? Eh bien, je ne sais pas trop dessiner. Est-ce que tu sais danser aussi ? Danser, ça, non. Est-ce que tu as déjà essayé de danser ? Des fois. Oui, avec ta maman, j'imagine. Elle essaie de m'apprendre. Ah, mais tu apprends tout avec ta maman. Mais dis-nous, Nathan, il y a des enfants qui te regardent de là maintenant qui malheureusement n'aiment pas lire. Qu'est-ce que tu aimerais dire à un enfant qui n'aime pas lire ? Je lui dirais que et bien, à vrai dire, je ne sais pas trop, mais quand même, je lui dirais qu'il faut lire. Moi ? Absolument. Pour son éducation parce qu'il y a il y a des nouveaux mots que tu peux trouver dans les livres, il y a des trucs intéressants. Absolument. C'est donc pour ça qu'il faut lire, pour faire son éducation. Voici ce que Nathan nous dit. Merci Nathan d'être passé sur ce plateau. De rien. Et tu vas regarder cette émission dans dix ans. Pas forcément. Pas forcément. Peut-être que tu auras d'autres projets aussi. Oui. Oui. Allez Nathan. Mesdames et messieurs, c'était donc Nathan qui est passé nous voir sur ce plateau. Il passait juste par là et puis il est venu causer un petit peu pour me dire écoute Angelo, dessine un petit peu de ton fauteuil. Voici comment ça se passe. Nous autres, les enfants, nous lisons et ça nous fait du bien. Les enfants qui regardent maintenant doivent apprendre de Nathan qui nous dit il faut lire pour faire son éducation. Voilà. Mesdames et messieurs, respirez. A tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous. Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. 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 Sous-tit nan du verger, passe pranatant nan un univers qui est très particulier. C'est l'univers de la naïveté et de la découverte délivrez en étant enfant. Pour me tombe Vél squadron N. de la jupe pour nous pour ne dlivrez-vous. Val Brun, bienvenue dans Delivre-Vous. A garou pompe, brit soukou, fraze la koupe, la fila. Bonsoir, D'Angelo. Bonsoir avec tout tes téléspectateurs, téléspectatrices et missionnels, livre-vous. Bonsoir avec tout kouzien, tout kouzine, société koukouy, nan katkouy, katkouy, nan katkouy, nan katkouy, nan katkouy, nan latè. Bonsoir avec tout zami etnologi, ki remè poezi, kap goumen nan la kulti. En fait, m'abdi tout, bonsoir avec le club littéraire société koukouy, haïti, ki se yon un club ki apenne connaissance, et avec des étudiants, des étudiantes, nan différentes facultés, nan l'Université de l'État d'Haïti. En fait, c'est un plaisir pour nous l'ajouter dans le bonnet, bonsoir, D'Angelo. Vous trouvez un plaisir intense dans ce petit livre-là. Pour moi même, c'est un petit livre qui pis par là, tu vois, petit la frappé, son petit qui vertical, koulyé en démon. Pendant même que tout ça, pendant petit la palais avec m'nan, tué m'rachem, m'akon n'sa saveli dit. Même Jossoué, son a gagné un bel impact énergétique. Ça, ça yé, un koulyé en démon. En fait, koulyé en démon, c'est yon regrès pour eux qui m'en mèm d'abord six points. Parce que d'habitude, mes parents me proposent des titres de l'écriture. Et c'est ça qui fait que les gens viennent, je suis capable de dire qu'ils viennent dans un contexte et qu'il y a des propositions par rapport à ce genre de temps. Puisque aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est un choc. L'humanité est en déroute même. Et je dis, la vie sans se pa gen trop importance, surtout dans la société, nan viv la. Ouais. Et moumèm, moumèm, moumèm gen debagay, moumèm pa fèt pou kache sou yo. C'est la vie en premier et puis la koneissance. En fait, c'est par rapport à dynamik sa a, kote vive. Bon, moumèm pa lè de vive. Existe mèm. Lise en casket chinois. En fait, et puis, ekri en lè mèm, lè pou en contexte, dou li traduit tout en réalité, kote, mèm sou sen politik la, sa ka fèt yo, sa ka passe yo, jen senaryo a fèt lan, kam si nou pa wè nou vè kon moumèm, nou pa wè tèt nou. Dok son dal kou li an de moumèm. Et se la tit la soti. Nan dinamik sa. Nan, nan pa wè la, gon kote ou di, gen de bagay ou estime ki gen pil valè, se la vie avèk la koneissance. Nou nan ou sosyete, mwen gen l'impression an pil moun, pa gon ken respect pou la vie anko, mèm pou la vie pa yo, gen moun ki pa gon ken respect pou sa. La koneissance mèm moun yo, pa vè man konèk koumen pou yo positionne yo par apou a bagay sa. Ndame val bon, foun ti egzestis pédagogik, toujou pou de jen kap gade emisyon man, lò di la koneissance important, pou ki sa koneissance important nan la vie, ou wè d'vivant. Bon, depi nan nan nou douvan jou, moun an soa, ki se yon eleman kulturel, avan tou, li te toujou ap, kre de zouti, pou l donte natuyan. E, se nan donte natuyan, de la li pal baytek i de nouvel koneissance, wè, pou l'viv an soa. E, se la tou, ki pal l'om nan li mèm tou, nan dinamik sa, yon an preflèchi, passe, la vi an li 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 pas statik, li dinamik. E l'om nan, de joun ou un jou la preflèchi, la prek comment ka modernize bagay yo. Ouè? E, se, 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 se nan dinamik sa, moun pan se, koneissance la, li, li vman, e, 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 important. Mais est-ce que la connaissance des fois n'est pas une source d'angoisse ? Je vais vous expliquer, il y a des gens qui vivent là, qui n'est pas intéressés du tout à connaissances sous la communauté internationale, sa capacité qu'on y a, la guerre en Ukraine, etc. Ce sont des gens qui n'ont pas d'angoisse. Mais les gens qui ont de connaissances, c'est que la Russie, la bataille avec l'Ukraine, c'est que la Russie avec l'Ukraine, c'est 30% de la quantité céréale que les gens produisent, donc quand ils ont de la famille, une crise alimentaire. Donc est-ce que des fois, connaissance n'est pas une source d'angoisse pour les gens qui ont de l'argent ? Bon, c'est que les gens vivent ça, dans la mesure où, même quand ils ont réfléchi, qu'ils ont de l'argent, ils ont de la quantité de savoir qu'ils ont de l'argent, dépendamment des milieux. d'engager, ils ont d'engager, une incarnation sproutée. Il faut dire qu'ils ont des� romanticists que se trouvent, Surt exchanger. si on a envie de se demander, les besoins changent de façon à l'agir, de façon à réfléchir. Parce que c'est une communauté toute bonne qui vit, c'est une communauté qui est une communauté qui est la communauté qui est la communauté et qui est le partage entre eux et les autres. Et d'où, il est capable de réfléchir ensemble pour prendre une perspective de l'avenir qui est le maître, qui est le maître, dans notre société. Valboa, est-ce que la poésie, c'est une forme de connaissance? Si oui, comment la poésie peut permettre de nous travailler pour nous gagner une meilleure société? Bon, la poésie en soi, c'est connaissance. Dès qu'avant tout, c'est une création. C'est un art. Mais l'art, c'est à partir des objets qu'on apprenne pour construire l'idée pour décrire ce qu'on décrit. C'est une meilleure pour émanciper la connaissance. pour former jeune. Pour former jeune, pour émanciper la connaissance. des citoyens ou des citoyens qui ont préjugé cette poésie. Il y a des clichés. Il y a des gens qui pensent ou même Valboa, des gens qui sont déconnectés de la réalité. Il y a des apesanteurs qui ne sont pas connectés au réel. qui sont des gens qui ont une perception de la chose poétique. Poésie, à mon avis, c'est comme un outil pour transmettre le savoir. Mais même, comme créateur, les poésies sont très fragiles. des poésies. Parce que, une grande poésie n'est pas des pays n'est pas. Parce que, si je prends un exemple et une révolution qui est faite dans la zone du Moyen-Orient et le printemps arabe, c'est avec un texte que j'ai essayé d'affouiller. J'ai fait une recherche sur un texte sur un texte lgb. Et puis, c'est avec un texte que j'ai écrit « La volonté de vivre ». Si à travers le texte, j'ai pris des extraits, j'ai écrit un ami, et puis, j'ai mis tout dans le mouvement. J'ai fermé l'école, en prison. Oui. Et ça fait dans plusieurs pays en même temps. C'est avec des extraits et des textes même qui sont aussi dans les poèmes et les chébillons. Et j'ai dit que 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 j'ai dit « En 25 ans, j'ai dit que j'ai dit que je m'en suis à tout ce texte. » Et c'est fait que les dictateurs n'ont pas pas. Par exemple, Papadoc, la première mission c'est arrêter tout le monde qui connaît le point de vue, tout le monde qui a pensé. Est-ce que pour vous-même, la poésie apprend le monde à penser ? Et c'est ça qui fait que l'on pourrait, mais le monde qui apprend le poésie, c'est le monde qui est dangereux pour des dictateurs, pour des monde qui ne va se régler rien. Bon, la poésie n'est pas dangereux, c'est le monde dangereux. Parce que le monde qui apprend le poésie, en même temps, il a besoin de réfléchir, mais il transforme. Le monde qui transforme soit pour entrer dans la bataille, pour dans la dynamique, pour transformer la société, la société qui doit vivre là. Mais pour ça tout, le monde qui apprend le monde dans la dynamique, c'est le monde perdit. Parce que le poésie est fragile. Son âme à double tranchant. Poésie est tellement fragile, poésie est tout en possibilité, on éloge de la contemplation. Ça, son titre, Renel Trouyo. Pour moi, le poème, c'est « Contempler ». En dan yon l'horizon, tout fey tete lang pou sove nanm kap kilbite nan van. Setenman, chéri, lan mou amande konkou, ou met kontinye fe tete red, nan rak la, gen tout kalte riset. Ou met kontinye fe rondon mon, l'akansiel gen pou l'kontample l'esperans li. Qui sa pou mou komprenne nan poème sa? Si pou mèm, un poème se ou obje pou yon moun komprenne. Bon, avant tout, l'empo est écrit en texte et blinon dijalog. Djalog la, le gedouas, entre l'emem yon moun, et ou betou, entre l'emem yon sosite. Chaque poème, yon traduit en réalité propre. Yon gond réalité yabdékri. Face a sa, pou et la, le pa toujou, mal galab tonté. Yon travale, met pas toujou, gen gond koneisans d e cause, au prim abo de travail. S'arrivé, yon gond foun e kri, api mèga wéар yon foun teksan. Et bi, ce n'est la mo melhor, pa si le, le foun e kri, fou à fou à dijaloguer avec son eklan. Et se lan, se mentr et non, nou ténel dialoguent avec teksan. Et bien, nous devons comprendre quelque chose Donc, pour le même aspect de compréhension, c'est le fondamental Oui, on peut être un peu comme accompagnateur Oui, parce que les poèmes n'ont pas joué, ils ne comprennent pas ce qu'il y a Est-ce que des fois, ça n'a pas de mal comme poète Ou écrire un poème, ou un projet, ou une intention poétique Ou un vouloir dire, ou un parole ou un peu Et puis, il y a des gens qui lis les poèmes Qui réinventent les sens pour eux Qui comprennent de façon à parler Est-ce que ça dérangeait vous ? Ou bien, est-ce que vous dites que les gens ne lisent les poèmes ni ? Bon, je pense que, même si vous avez fini, il y a des sens à voir Et c'est là le fragile Et c'est dans la sens à voir, il y a des sens à voir, il y a des sens à voir Ça va dépendre de comment on engage le C'est comment on engage le travail là Moi, mais Jean Solanel, là, il y a toujours On travaille au fait, il y a 20 ans, 4 ans Ça va dépendre de quelle position, comment on engage le travail là C'est ça qui fait que moi-même, je m'apprécie l'idée On peut être plus bien que l'Octavio Paz Pour Paz, pour l'autre, ce n'est pas toujours comme si on dit Non, mais ils sont accompagnateurs Parce que pour l'apprécie, tout le travail là, il faut toujours passer en détection Non, ils sont accompagnateurs C'est le fondamental. 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 C'est le fondamental pour créer des culturales C'est le fondamental. C'est le fondamental. C'est le fondamental pour les livres. ou bien est-ce que ou sont mouns qui remèrent tant qu'ou remèrent liv? Si l'ou remèrent liv sa, eh bien seulement liv même ou li? Ou alors liv youtou? Donc est-ce que l'ou a remèrent ou remèrent un seul moun et ça va? Ou bien est-ce qu'ou remèrent autant de mouns que que l'ou permètre ou remètre? Bon, en fait, d'abord, comme moun, ou goun moun quand même ou plus attaché, mais en fait, sensibilité moun t'a gagné pour la vie, pour la moun, et moun pas arrêter seulement fixer un côté pour moun contempler un louison. Oui, parce que moun moun tout ça qui bel. Donc tout ça qui mérite la moun, tout moun qui mérite la moun, ou bâle ou l'an. Dès qu'ou fait, moun prenne tant pour moun comprande moun la qui a 5G. Des mâles, des femelles, l'autre la tout bête. Moun prenne tant pour moun découvri, c'est dans la planète droite, l'anmè, tout liberté la vie chita. Moun prenne tant pour moun di nou, bon comprande, tout petit poisson aveg, non fixe soleil champouel, bata, twa, waa. N'y a besoin comprande ça, ça qui bata, twa, waa. Bon, c'est son construction automatique de poésien. pour expliquer en réalité, pour autre là, pas tout, comme si, on peut mérir à bord, comme si, pas, pas choisi, en soi. mais un livre, il s'est arrivé, moi-même, puisque, il y a un peu au Taïtien, qui, moi-même en pile, dans la dynamique ça, qui se fait qu'étienne, c'est un, un grand amateur de mots, et c'est avec, et, et, l'étude, j'ai fait, sur des livres, j'ai écrit, et puis, la capacité ça, venu, comme si, venu, j'en mouen, la consulat carrément, j'en mouen, j'en mouen, souvent, l'emba, je n'en mouen, comme je dis, c'est un poésien, force créative, poésien, inventon mouen. Oui, les ponts de mouen, fidélité, tout man ti, se mezi, prenne ti moun, si la pli, pa rechere, di pa tombe, kontra, boukante, ak l'on zon. Dans yel la, nan pon zetwal, marasa, tan kou 5 kob, nan le man, si fo li m tache sou wobou, se pou m sispan gade, nan mi wapas patou. Ma pren an woua, gen yon ti sou, s'ki pakou le fo, an al peche, ti dlou, pou mou zeja den nou, an attendant l'appli, vini. Valboran, ki bo ou moun, ka jwenn koulian de moun? Bon, koulian de moun, l'abjeni nan, edisyon florizon. Ouai, ki go naiv. Non, maglo ambwaz. Maglo ambwaz, pardon, wala, maglo ambwaz. Me ki bo, maglo ambwaz, al lomu, Valboran. Bon, m'pa vweman, gen yon ni miou, apatèmman, me, si nan maglo ambwaz, m'pas si abjeni. Abjwen ni. Me kale sou Facebook tou, sou Messenger, e pi yo tape, les edisyon florizon, e pi m'pas si abjwen adres. Ouai, me eske bagon nume ou telefon, ou gaban moun, ki vle joen editeur a, ki vle joen nou, ki vle achete liv la, kouman moun nan, kouman ka fasibite la, vi yon moun, ki bezoen achete kouli yandèmou. Bon, pratikman, e, 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 il y a accès avec lui ça. Et vous pouvez sur le réseau, sur Internet, Facebook, même sur Google où vous tapez les éditions Floraison, vous abjenez toute information. Absolument, sous édition Floraison. Voilà. Valbrun, merci un pile pour ce que vous avez vigné sur le plateau « Délivrez-vous ». Nous avons fini cet entretien, mais nous allons parler sans ou pas dire qu'il y a un petit garçon qui a fait un feu qui a fait des émissions, qui a fait un émissaire. Et puis, monsieur, deux raisons pour développer l'amour pour l'ivre. En fait, lui en soi, c'est une activité, une dégradée, qui est tout à fait culturelle. D'abord, il faut apprenner ça. Il faut qu'on vivre dans un endroit, dans un espace, côté où j'ai des gens qui ont été influencés. Parce que j'ai une société, il y a une dynamique sociale de nos jours, il n'est pas facile pour une jeune fille, ou bien un jeune garçon qui n'a pas connu du tout, qui n'a pas accès à un livre du tout. Il faut qu'il y ait un livre pour le lire. D'abord, je pense, vous avez une chance de garder une émission comme ça, qui est très prestigieuse. Et, quand vous venez les cadres de valeur, des écrivains, vous n'avez pas capable de dire à un jeune garçon, une fille qui a pris une émission dans le ça, l'on lit, ou pas mon seulement. Ou plus que mon. Voilà. Parce que, le livre en soi, toute fragilité de la vie, ouais, tout bon comprenne la vie, ce n'est pas l'écrivain. Voilà, parce que, il y a l'écrivain seulement, pour faire un livre, il faut sauver l'avou. Oui, on le lit seulement, quand on soulit, et puis, il faut mettre tout. Oui, il faut faire. Il faut que vous avez raison pour continuer. Pour continuer. Voilà. Merci beaucoup, Valbrun Fransley, et alias, compé conseil, qui publiez, Collier en démon. Mesdames et messieurs, moi, vraiment recommandez-nous vivement, pour nous, les livres, ça. C'est un exercice, vraiment esthétique, et de haut niveau, que Valbrun Rivet réussit, avec panache, il faut nous absolument découvrir, Collier en démon. Merci à staff technique télévision, qui permettent de me présenter nous, et monsieur Manjodia. Merci Fekière, merci Guiteau, merci Gamay, merci Alphonse, merci Émilie, merci Spencer, pour les photos, merci au monteur de l'émission, Jimmy, merci à Ronald, à la mise en onde, etc. Et c'est une grosse équipe à Caraïbes, qui permettent de nous présenter nos émissions. Merci à Greg Boulle, qui a géré cause son pour nous, dans l'émission. C'est vraiment une charmante et dynamique équipe, qui permettent de délivrer vous, exister, ça fait six ans maintenant, six ans, à la télévision en Haïti, pour parler des livres, il faut vouloir le faire, et ça, c'est grâce à la bénédiction du PDG de la radio, monsieur Patrick Monsignac, que nous remercions chaleureusement, pour tout accompagnement, Libaye, toute la communauté intellectuelle de ce pays. Si vous m'appelez d'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas, gardons bonheur, mesdames et messieurs dans le monde, il faut y avoir deux êtres, des livres, et vous. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Musique